Générique Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec le journal. Voici les principaux titres. Vote à l'unanimité du budget 2021. Le départemental de Diès est tenu dans un contexte de Covid-19 avec un nombre réduit de conseillers. Comme décidé par le ministre de Tudel, ce budget s'élève à 434.175.000 francs, dont 252.683.000 alloués au fonctionnement. Le syndicat autonome, indépendant et démocratique des chauffeurs de Motou-Diakarta dénonce les tracasses que les policiers à Montou-Diakarta disent être l'objet à l'occasion. Ils ont fait savoir aux autorités qu'ils ne se laisseront plus faire face à une question. Il faut noter que le mouvement d'Intyre a injecté un total de 6.000 masques pour soutenir la lutte contre la Covid-19. Voilà pour les titres. Le budget 2021 du Conseil départemental de Diès est tenu dans un contexte de Covid-19 avec un nombre réduit de conseillers. comme décidé par le ministère de Tudel, noter que le budget 2021 s'élève à 434.715 francs CFA, contre 715.000 francs CFA, dont 252.683 alloués au fonctionnement. Le budget 2021 s'élève à 434.715 francs CFA. Le budget 2013 s'élève à 434.715 francs CFA, dont 252.683 alloués au fonctionnement. qui avait été retenu depuis le début de l'an manature, avec les interventions au niveau des populations qui sont aussi bien dans le domaine de la santé. C'est vraiment dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Comme vous le savez, l'année dernière, le conseil départemental avait fait des efforts importants. Une enveloppe de 100 millions avait été mobilisée. Cette année également, les conseillers ont beaucoup insisté sur les actions à la dans le centre de renforcer le dispositif d'accompagnement des populations dans le domaine de la santé. Nous allons renforcer nos actions d'accompagnement auprès du personnel de santé, auprès des hôpitaux du département et également des postes des centres de santé, donc des districts du département. Donc un équipement de prévention et d'accompagner davantage les populations. en masquerie haute, mais également, toujours dans cette dynamique, nous allons accompagner nos efforts pour renforcer le plateau médical dans le département, mais aussi renforcer les centres de santé et postes de santé. Comme vous le savez, nous avons un important programme, nous devions appeler une commune au centre de santé. Même si nous n'avons pas encore les moyens de construire chaque année, chaque année nous intervenons dans les centres de santé, mais également dans les postes de santé. Nous lançons un appel, nous, mais nous n'avons pas pour M. le Président, nous allons prendre notre responsabilité. Nous lançons un appel et divinons. Aujourd'hui, il est local, je souhaite nous avoir accueillir qu'à quoi ne soit ni à l'auteur de la commune de Taïwan, ni à la compétence que eux, des OJS pour donner leur avance. C'est parce que nous en avons marre, et vraiment marre, des arrestations invités. Et de tracasserie terrifiée. Nous ne voulons même pas comprendre ce que nous, la population, nous restons feront à notre position. A quoi ? Dégage, A quoi ? Dégage, et non, A quoi ? On est là, aujourd'hui, avec notre partenaire, maintenant, notre... Taïwan. Pourquoi le notre travail n'est pas venu de s'enferrer de l'auteur ? Peut-être, 32 000 francs, 1 000 francs, les raquettes policières, pourquoi ? Il faut, peut-être, à la police, faire une assignation, mais une arrestation sans assignation, une arrestation arbitraire, il y a la corruption qui règne. Ils disent que nous sommes en opération, mais quelle opération ? Mais il faut qu'ils assignent les gens, dire que voilà, j'ai été arrêté pour ceci. Pour l'être arrêté, il faut l'assigner sur un papier et le donner à la personne. Mais venez prendre la moto à une personne, l'amener, l'embarquer, l'amener, en fois de quoi ? Et même, tu es à l'impression, on te dit que non, la police, la voiture, on est à me donner pas là. Pourquoi ? L'amener, c'est là qu'est-ce que c'est là ? Il faudrait que ça cesse. Pas A ou pas B. Il faut que j'y met ma mort. J'y met ma mort parce qu'ils sont partis jusqu'à me menacer aujourd'hui. Comme quand j'ai vu la mort arriver, je vais sortir avec un coup de poupe, une machette, un couteau. Je vais m'amener jusqu'aux dents et je réclame à tous les décadas de s'armer quand ils vont jusqu'à menacer une personne avec un couteau tel qu'un policier. Ce qui est prouvé, la plainte serait rigidée aujourd'hui et déposée peut-être à la police centrale puisqu'il revient à la police, à la police, à la police centrale. Donc, nous allons déposer la plainte au procureur ou peut-être à la police centrale. Voici pourquoi nous avons fait cette parole pour dénoncer ces récentes à l'arrivée et le comportement de Moukwe Pou. Le mouvement Sylvie Diopna injecte un peu d'adverses sur les masques dans la ville de Tchèque pour faire la lutte contre la police 19. Le propre règne concerne donc les confinés arabes et les lieux recevant du monde à l'arrivée sur l'arrivée et 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 sur l'arrivée. Nous allons renforcer nos actions dans l'accompagnement auprès du personnel de santé. Donc vous pouvez vérifier si les enfants qui sont au-delà du départ, des postes et centres de santé des districts du département donc un équipement de prévention mais également accompagner davantage les populations donc un masque et autres mais également toujours dans cette dynamique nous allons accompagner nos efforts d'investissement donc pour renforcer le plateau médical dans le département mais aussi renforcer les centres de santé et postes de santé. Comme vous le savez nous avons appris une commune au centre de santé même si nous n'avons pas encore les moyens de construire chaque année un centre chaque année nous intervenons dans les centres de santé et dans les postes de santé. Donc nous avons déjà le budget avec nos partenaires étrangers mais également pour renforcer les connaissances Dans le domaine de l'éducation il faut se féliciter d'abord de l'effectivité du programme des communes en lycée. Aujourd'hui au nom du département de Thiers l'ensemble des communes du département dispose d'un lycée aujourd'hui et ça c'est un effort important du conseil départemental qui entre naturellement en droite ligne avec les orientations du chef de l'état pour accompagner davantage le système éducatif et je pense que ça le conseil départemental qui est de l'état Donc depuis le budget 2021 de renforcer nos interventions auprès des populations sur des femmes et 2 millions de Français qui ont d'accompagnement à l'unanimité et ont souvent montré simplement la cohésion des travaux de l'ensemble des conseillers et des femmes en accompagnement en matériel de vote. C'est vraiment ce qui sont plus ou moins les actions de France et de vote avec un budget, voté à l'unanimité des conseillers et aussi avec la cohésion de la santé et l'engagement de l'ensemble des conseillers Nous avons une confiance, une confiance dans l'équipe du conseil départemental de la santé C'est une confiance qu'il faut mériter et nous au niveau du bureau, nous essayons comme d'habitude et mériter la confiance placée en nous par l'ensemble des conseils Le conseil départemental comme tout cible d'accompagnement des populations dans le domaine de la santé Nous allons renforcer nos actions dans l'unanimité Nous faisons partie des bâtiments connectés par l'ADIE au système de télécommunication du gouvernement Nous avons une connectivité, une connexion internet permanente très efficace et naturellement toutes les autres actions qui sont en cours dans mon département Donc naturellement c'est pour tout le Sénégal Donc nous serons bénéfiques aussi pour le conseil départemental de la caisse D'ailleurs j'ai retrouvé une vieille correspondance que j'avais adressée à l'époque au directeur de l'ADIE pour solliciter l'ADIE dans la dotation d'équipements informatiques de matériel pour que l'ensemble des conseils soient dotés en matériel informatique, en table et de vote C'est pour les moyens de construire cette correspondante date de 2017 Et aujourd'hui naturellement ce sera réactualisé pour voir naturellement comment Il faut que ça a été bien ordinaire pour commencer par soi-même Non, d'ailleurs j'ai demandé, la semaine dernière j'ai discuté avec le gouverneur de la région Nous intervenons pour quand même lui dire la disponibilité du département de l'économie numérique et des télécommunications d'accompagner les structures centraux de l'Etat des structures centrales, que ce soit la gouvernance, la préfecture pour disposer d'un système, d'un dispositif de téléconférence mais aussi de conseils ou de réunions à distance surtout pour ce qui est des conseils de sécurité Donc je pense qu'aussi bien au niveau de la gouvernance et de la préfecture et des gendarmeries et commissariats Donc dans la région on devrait quand même pouvoir mettre un système donc interconnecté, l'intranet gouvernemental pour que le téléenseignement et les services puissent être développés au niveau de la région Nous terminons avec le point du jour de la Covid-19 pour signaler que sur 2411 tests réalisés 404 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés soit un taux de positivité de 16,76% Les cas positifs sont répartis comme suit 126 cas contacts suivis, aucun cas importés et 278 issus de la protection communautaire 355 patients contrôlés négatifs 54 cas graves dans les services de réanimation 10 décès enregistrés ce dimanche 31 janvier 2021 A ce jour 26 927 cas ont été déclarés positifs dont 22 145 guéris, 628 décédés et 4 143 patients encore sous traitement Mesdames, Messieurs, voilà donc qui clôt ce rendez-vous avec le journal Merci de l'avoir suivi Merci encore à Pabillon qui ont assuré la partie technique Rendez-vous sur le journal Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !